Pierre Brûlé fait partie de ceux qui ont choisi d'effectuer un retour au travail sept ans après sa retraite. J'avais le goût de retourner aux sources puis de pouvoir travailler avec des gens. Ça fait maintenant neuf mois qu'il travaille à temps partiel comme serveur à l'Hôtel Le Germain à Montréal. Moi, quand il y a des gens dont les horaires sont peut-être pas aussi flexibles que le mien, bien là, moi, j'accepte avec plaisir de remplacer. Une flexibilité qui plaît grandement à son employeur. Le fait d'avoir des personnes qui veulent revenir un peu dans le monde du travail nous permet aussi de leur donner ce qu'ils veulent, c'est-à-dire peut-être un peu plus d'apport social ou d'être au moins un peu plus actif. Et en même temps, ça nous donne une expertise pour nos jeunes employés. Alors que la plupart des observateurs s'attendaient à une baisse ou à un ralentissement marqué de l'emploi en 2023, il s'en est créé 150 000 en janvier au Canada, dont 47 000 au Québec. C'est dix fois plus que prévu. Là, on va avoir aussi le budget. Selon Emrah Abraham, de l'Institut du Québec, les employeurs doivent recruter davantage. Entre autres pour palier, le taux d'absentéisme anormalement élevé de leurs employés. L'absentéisme est plus et 19 % plus élevé aujourd'hui qu'avant la pandémie. Cette croissance de l'emploi, plus forte qu'anticipée, pourrait entraîner une hausse des salaires. On a à la fois des travailleurs qui vont aller négocier des salaires plus élevés parce qu'ils disent l'inflation aujourd'hui, elle est élevée. Et de fil en aiguille, une augmentation des dépenses dans l'économie et des prix à la consommation. Ici Gabrielle Proulx, Radio-Canada, Montréal.